Et salut à tous, on se retrouve pour un nouveau tuto perso destiné au Jarl aujourd'hui et je suis accompagné encore de Vincenzo ! Salut ! Jarl c'est toi c'est le tank où je m'en sors à peu près bien, les autres tanks j'ai vraiment du mal mais lui j'aime bien. Moi j'essaie de me mettre au BP en ce moment là. On attaque avec les dégâts sur les coups de base. Alors, le Jarl, déjà première chose, la petite particularité c'est que les heavy sur le côté font plus de dégâts que les tops contrairement à pas mal de personnages. Pour la course, alors le Jarl quand il court, si vous utilisez la touche brise garde, il va projeter son adversaire avec un coup de bouclier. Ça c'est un intérêt, s'il y a des piques, s'il y a du vide. S'il y a un mur, on est d'accord qu'il peut pas faire de dégâts s'il le pousse et qu'il y a rien derrière. S'il y a un mur il pourra faire des dégâts mais sinon c'est juste pour faire de la poussette quoi. On a aussi... Ouais. Euh... Avec un mur ça fera 35 de dégâts mais on le verra plus tard. Et ça enlève de l'endurance quand vous poussez avec le Jarl de cette manière. Il est possible d'enchaîner avec un coup de tête potentiellement si vous loquez votre adversaire juste après. Alors donnez le coup. Donc voilà ça vous permet déjà d'enchaîner votre adversaire. Et on verra tout ça plus tard mais voilà c'est possible après cette course. Les dégâts de base. Alors. Light en top, 18 de dégâts. Light sur le côté, 15. Heavy en top, 30. Heavy sur le côté, 35. Donc plus de dégâts. Sur les heavy on est d'accord il y a bien une hyper armor à chaque fois. Ouais. Qui arrive un peu tardif je crois mais il y est. C'est pas comme les deux kits c'est un peu plus tard. Voilà donc sachez que voilà si... Si on vous tape pas en dents ça vous annulera pas le coup. La zone elle est à 25 de dégâts et je crois qu'elle est inesquivable. Ouais c'est ça. Donc si vous avez un assassin qui essaie de dash vous la prenez quand même. C'est pour ça qu'on a beaucoup de Jarl qui en abusent souvent. Moi le bien cette zone je trouve. Ouais elle est pas mal parfois elle est puissante. Petite particularité pour le Jarl, le coup de tête. Alors ça ça donne des coups de boule à foison. Voilà. Donc un coup de tête c'est un dash vers l'avant avec la touche brise garde. Ça fait pas de dégâts par contre j'avais une lay de garantie. A 15 de dégâts. Et le coup de tête peut se délayer. Si je ne dis pas de bêtises. Donc on peut faire un dash et potentiellement si on esquive on peut se le prendre. Donc je crois qu'il se délayer un peu. Si vous voulez faire varier au niveau du coup de boule. On passe aux combos de base. Alors les combos de base je vais vous les dire à la suite. Je vais laisser Vincent faire les combos comme il le souhaite dans l'ordre qu'il le veut. Mais moi je vais vous dire les dégâts comme ça on passera pas trop de temps dessus. Donc vous avez un mix de 2 light. Alors 2 light. Si vous faites 2 light en top c'est du 36 de dégâts. 18 plus 18. 2 light sur le côté ça va être du 15 plus du 15. Donc on va avoir du 30 de dégâts. Et si vous mixez top et côté ça va être du 33 de dégâts. Donc ça c'est un combo de 2 coups en light. Après on a un mix light et heavy. Donc le Jarl il fait des combos de 2 coups seulement. Si vous ne fermez que les combos. Donc light côté heavy top on est sur 52 dégâts. Et light top heavy top on est sur du 53 de dégâts. Ensuite mix de 2 heavy. Alors 2 heavy en top ça fait du 65 de dégâts. 2 heavy sur le côté ce sont 75. Top d'abord et heavy côté après 70. Et si vous faites heavy côté heavy top on est aussi à 70 et on est à 2 x 35 en fait. Donc on a une heavy top light top on est à 48 de dégâts. Heavy côté light côté on est à 50 de dégâts. Heavy top light côté on est à 45 de dégâts. Et heavy côté light top on est à 53 de dégâts. On voit quand même que les heavy sur le côté sont un peu lentes c'est pour ça aussi qu'elles font plus de dégâts. Ouais et puis les R1 après R2 tu peux les timer. Ah ! Donc n'hésitez pas à les timer ça là. Voilà ça c'est rapide. Ok donc varie aussi ça. Ah ouais je savais même pas tu vois. Parce que sinon les gens ils paradent trop facilement. Hum. Ils remontent à 1000 R1. Vous avez aussi un dash top heavy. Hum. Qui en fait revient un peu à ce que vous faites quand vous faites une course à 35 de dégâts. Qui est facilement parable alors faites attention quand vous le faites. Et qui peut s'enchaîner avec le coup de boule qu'on a vu tout à l'heure que il fait. Et qui donne potentiellement voilà la light de garantie à 15 de dégâts. Donc en fait faire ce petit combo là là. De dash coup de boule light. On arrive à du 50 de dégâts. Mais attention parce que le coup de boule il est esquivable. Donc attention à ne pas vous faire punir derrière. C'est pour ça que vous pouvez aussi varier. Après avoir fait ce dash heavy à faire une simple heavy en fait. Si vous voyez que le gars vous esquive votre coup de boule. Pour vous brise garde en fait si vous faites une deuxième heavy à la place du coup de boule. Bah ça pourrait vous permettre de donner un coup. Plutôt que de vous manger une brise garde gratuite. Non c'est pas bon c'est moi qui ai raté. Mais c'est ça voilà. Voilà. Donc n'hésitez pas à varier ces deux coups. Particularité du Jarl. Alors le blocage. Donc le Jarl a la capacité de se mettre en garde totale. En orientant vers le bas. Simplement ce qui fait que quand vous donnez un coup forcément vous mangez tout. Ça le protège de toutes les directions. Alors après cette garde totale qu'est ce que vous pouvez faire. Vous avez une heavy. Qui se fait automatiquement sur votre gauche à 30 de dégâts. Que l'adversaire vous touche ou pas. Donc voilà je suis loin. Même s'il me touche pas je peux faire sa heavy. Et si je touche pardon. Si je le touche pendant la garde totale voilà il pourrait très bien le faire aussi. Mais en fait ça dépend pas forcément si on vous touche en garde totale ce coup là. Et si on vous touche vous pourriez très bien le faire. Mais elle se fait toujours sur votre gauche vous pouvez pas diriger une autre direction. Deuxième chose qu'on a vu tout à l'heure qu'a fait Vincent. Donc c'est la light. Donc si on vous touche et là c'est seulement si on vous touche sur le blocage. Vous avez une light un blocable à 15 de dégâts. Qui est une esquivable pour le coup et qui est pas parable. Enfin vous vous la mangez. Et une autre possibilité si on vous touche vous pouvez faire un coup de boule plus une light. A 15 de dégâts. Alors on a les mêmes dégâts donc vous me direz y'a pas beaucoup d'intérêt. Mais ça enlève je crois un peu plus d'endurance. De faire ça. Donc après ça varie en fonction de ce qui lui reste parce que ça vous en bouffe aussi. Ah oui si il faut juste savoir que le R2 là. Enfin il passe pas tout le temps du coup. Oui. C'est plus rentable de faire le R1. Ouais. Moi j'ai remarqué je le fais souvent. Moi je le fais si l'adversaire avec je me mettais en blocage et qu'il compte me brise garde. Je mets ma R2. Mais c'est vrai qu'ils s'y attendent beaucoup à la heavy. Du coup il se prépare tout ça. Moi je me la fais souvent pareil quand je la lâche trop tôt. Faut être sur vous. Là ? Ouais. En plus. Donc si la garde à l'adversaire est positionné vous vous êtes bloqué. Ouais ouais. Alors la brise garde. Brise garde va aller vite. En fait si votre Yarl arrive à brise garde à l'adversaire vous avez une heavy top et seulement top de garantie. Voilà. Donc pensez bien à viser la top. Euh. Elle est à 32 dégâts. Par contre si vous arrivez à projeter contre un mur. Donc là projeter c'est soit vous avez brise garde et vous poussez soit comme ça voilà effectivement. Vous pouvez la projeter avec votre course. Vous avez une heavy de côté de garantie. Et elle est à 35 de dégâts. Donc vous pourriez je pense faire la top mais vu que la side est à 35 faites la side. Ouais en plus c'est plus simple. Bah oui. Laissez voilà. Et voilà. Tu déloques l'adversaire. Tu as juste ton air à deux ça va. Donc là faites attention. Là pour le coup le Yarl c'est particulier. Il a pas toutes les directions de garantie en brise garde. Donc pensez bien à faire le haut. Quand vous avez pas de mur. Les parades. Alors. Le Yarl il a une particularité sur les parades. C'est qu'il peut parer et faire un coup de bouclier. Qui va enlever de l'endurance. Je te fais en top. Hop. Ça étourdit en plus. Donc ça fait voilà. Vous pouvez potentiellement chiner derrière. Donc ça permet de baisser l'endurance de l'adversaire. Et vous avez derrière une high de garantie je crois. Ouais. A 15 de dégâts. Ensuite. Si on s'enlève cette parade coup de bouclier. Si on fait que des parades normales. Alors. Une parade. Si vous parer une heavy. Vous avez une zone à 25 de garantie. Vous avez aussi. Si votre adversaire n'a plus d'endurance. Vous pouvez faire une parade bouclier. Ce qui le mettra hors star. Mais ça c'est si vous voyez qu'il a plus d'endu. Ouais. Sur une heavy. Tu conseilles autre chose toi. Si tu pars une heavy. Tu fais autre chose. Il y a beaucoup de stamina. Tu peux mettre un coup de boule. Ou un coup. Ou un coup de boule. C'est ça que j'avais mis en plus. De base. On vous le montre. Moi j'ai de la stamina. Voilà. Vous voyez en plus. Ça m'en enlève quand même pas mal. J'ai toute ma stam. Ça me met en dessous de la moitié. Euh. C'est. Après tu te fais déboucher. Sur. Enfin. R2. Quand tu vois. Tu t'enchaînes quoi. Alors qu'à point une zone. C'est compliqué d'enchaîner. Donc à vous de faire le choix. Par rapport à l'endu. Et là pour le coup. C'est vraiment une question d'endu. De l'adversaire. Une light. Alors. Si vous parlez une light. Vous avez une heavy. Sur le côté à 35 de garantie. Donc voilà. Tout simplement. Mais bon. Ouais. Là tu as rien à dire. Voilà. Bien. Donc foudroyante. Vous réalisez une. Une attaque. Euh. Dans la direction. De l'attaque adverse. Alors c'est avec une light. C'est ça hein. Je dis pas de bêtises. Ouais c'est bien. Alors foudroyante possible. En réalisant une light. Dans la direction de l'attaque. Donc si on vous fait une attaque en top. Ça vous fait du 29 de dégâts. Si on vous fait une attaque sur le côté. Vous êtes à 25 de dégâts. En foudroyante. Sachant que derrière ces foudroyantes là. On peut très bien enchaîner. Avec une heavy ou dans une autre direction. Euh. Je t'en refais une. Ok. Vous pourriez très bien enchaîner derrière. Alors. Euh. Ce que j'ai marqué moi. C'est qu'il n'y a pas une foudroyante top. Euh. Si vous refaites un coup derrière. Pardon. Allez. Fais le coup que tu veux. Ok. Pardon. Euh. Si vous faites une heavy sur le côté. C'est 69. Si vous faites une heavy sur le. En top. C'est 64 de dégâts. A partir bien sûr. Du moment que ça passe. Puisqu'on a. Ouais. Du 40 de dégâts en puissante. En deuxième coup. Euh. Des foudroyantes sur le côté. Ben. Si vous finissez avec une heavy top. Vous avez du. Pardon. Vous avez du 60 de dégâts en tout. Ou du 65. Si vous finissez avec une heavy sur le côté. Donc niveau parade. Il est quand même fourni hein. Le Yarl. Entre les foudroyantes. Les coups de bouclier. Pour la stam. Et puis ça c'est pratique. Quand on a de la serre qui spam. Ouais. Ça va vite le calmer. Du coup. Si t'arrives pas à parer. Tu fais des erreurs. Soit ça touche. Soit ça contre. Voilà. Donc faut pas trop le faire. Parce que du coup. L'adversaire il va savoir que tu fais ça. Et là il va te parer. Tu vas faire fin terre 2. Il va te parer ton erreur derrière. Ouais. Donc soit vigilant à pas en abuser. Ouais. Mais ça peut être pratique. Quand ton adversaire à toi. Il spam. Du coup. Catégorie. Votre adversaire est hors stam. Votre adversaire est en pls. Si vous arrivez à le parer. Vous avez. Je le dis un peu à l'avance. Vous allez avoir une top light et une heavy coté à 58 de dégâts. Si vous réussissez à le parer. Donc top light et heavy coté. Donc moi j'ai 58. T'as pas le temps de faire de heavy on est d'accord ? Non non. Donc c'est ça. 58 de dégâts. Non 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 non. Euh. Bon c'est mon truc qui doit bugger. C'est moi j'ai bugger je crois. Ah. Euh. Vous avez ça. 58 de dégâts. Vous avez aussi. Une zone et une heavy sur le côté. Et là on passe à du 60 de dégâts. Donc après c'est la question de stam aussi. Mais vous avez ces deux possibilités. Deux possibilités là pardon pour le punish. Sur une brise garde. Alors la brise garde c'est un peu particulier. Parce que vu que lui quand vous faites une brise garde. Si vous dirigez en fait il va pousser. Ça va un peu éloigner l'adversaire. Je sais pas si ça fait plus de dégâts hein mais euh. Ah c'est carrément mieux. Donc on a du 35 plus 15. Donc on monte à 52 dégâts. Je vais même mettre ça à la place tu vois. Je pense qu'il y a mieux mais moi c'est pas assez simple. En plus sa stamina du coup elle reste basse. Donc ça va faire du dash heavy top. Plus coup de boule. Plus light. Mais c'est vrai que le Jarl voilà si vous brise garde. Vous avez vu ça le pousse. Donc c'est un peu particulier. Bon coup. Après il va faire ça. Faible et puissante donc là on monte à 55. Donc c'est même mieux ça. Oui c'est mieux. Mais je t'ai dit moi je préfère faire dachar 2. Je suis habitué à 100. Et là tu envoies sur le côté c'est ça ? Quand tu fais ce que tu viens de faire. Ah derrière. Light. Light est top sur le côté. Je rajoute en même temps. On va derrière. Il y a plein de punish avec la arme. Il y a plein de possibilités quoi. Donc voilà. 55 de dégâts si vous envoyez vers l'arrière. 50 si vous faites le dash. Evita plus le coup de boule. Donc à vous de voir. Comment vous le mettez en place. Et du coup on en arrive au combo tactique. Alors les combos tactiques. Moi ce que je peux vous proposer. Ce que je peux vous proposer. Ce qu'on vous propose dans le tactique du jeu. C'est de. Après une part à des coups de bouclier. Vous pouvez enchaîner avec une brise garde. Pour pousser contre un mur. Et du coup vous pouvez réaliser une heavy. Avec. Avec. En gardant la garde du même côté. Ça peut surprendre. Je sais pas trop si ça passe. Moi je vous conseille. Ce que. Je vous dis. Ce que le jeu nous dit en tactique. Après je sais pas. Si. Vincent. Tu trouves que c'est. C'est vraiment. Faisable. Ça peut varier. Je sais que la ramoucha. Qui bloque. Et qui fait une light. On s'attend rarement à la brise garde. Enfin. On commence à s'y habituer. Mais. Il y en a qui peuvent se faire surprendre par ça. Ça peut varier un peu. Mais vu que le yard cherche souvent à brise garde. Je suis pas sûr. Mais bon. Ça peut se faire. N'hésitez pas à feindre vos heavy par des zones. Et à bien utiliser votre hyper armor. Sur les derniers heavy. Sur les dash. Même à varier. Pour vous mettre en garde totale. Il y en a qui vont vouloir vous parer à tout prix. Donc n'hésitez pas à utiliser votre garde totale. Pour vous mettre en sécurité. Et pour vider la stam adverse. Donc. On peut parer avec le coup de bouclier. Plus la light. Feinter les heavy pour qu'ils se prennent le blocage. Donner des coups de boule. Donc. On cherche souvent à enlever la stam avec lui. Bon. Après ça reste un temps. Donc le but c'est vraiment. On est là pour résister. Sauf si vous êtes en duel ou voilà. Après. Je sais pas. Si toi t'as des propositions. Pour. Pour des combos en tactique. Ce qui marche pas bien pour toi. En tactique. Toujours 50-50 hein. Je sais pas. Vas-y. Dis moi. Bah coup de boule ou bisgarde quoi. Il lui fait. 2-3 coups de boule. Un coup il va vouloir esquiver. Bisgarde. C'est simple. De toute façon sur tous les passages il existe un 50-50 en vrai. Le R c'est que. Donc. Utiliser ce coup de boule là. Euh. Voilà. Moi pour moi j'ai fait le tour. Euh. C'est un très bon perso. Il a une bonne défense. Euh. Si vous mettez les bons. Les bonnes aptitudes. Il peut avoir quand même pas mal de vie. Et. Il peut servir vraiment de tank en demi-brèche pour tenir des positions. Moi j'aime beaucoup. Euh. Si c'est bon pour toi écoute. Bah. On va s'arrêter là. Euh. Pour moi c'est bon hein. Du coup. Àgre-le-de-là. Ah ah. Ah ah ah. Ah 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 ! Ah ah ah. Ah ah ah. C'est bon la halle ! Ah 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 ! Ah ! Ah ah ah. Le bêté, croissé ! Dépêchez-le ! Vraiment, Brice ! Arche ! On est à taille ! Arche ! Arche ! Mon sang de Jalina ! Dépêchez-le ! Oh ! Au revoir ! Arche ! Oh 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 Jusqu'à la mort Oh 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 Ah Ah Oh 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 Qu'est-ce que vous faites ? C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Ouais, et ça peut faire un très bon tank, moi je sais que j'apprécie vraiment deux joueurs, c'est un des seuls tanks que j'aime vraiment jouer. Peut-être mes aptitudes corières sont plus, c'est ça, moi c'est ce que je fais, je suis mieux taqué, voilà, je mets corières, je mets colosses, comme ça, en plus vous mettez... Vous mettez les bons feats et ça devient un tank là... Ah c'est chiant ! Ah ouais, donc voilà, je remercie mon ami Vincenzo pour être encore venu faire un tuto perso, et d'avoir partagé son expertise avec nous. On se retrouve début d'après-midi avec Tetsuneco pour faire le Shaolin, et puis merci à tous, et merci à Vincenzo ! Ciao ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !